Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part je suis juste super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le chitchat make-up du mois, ce mois-ci deux thèmes, à la fois mon go-to make-up donc je vais vraiment vous montrer mon maquillage du moment, ce que je fais en ce moment tous les jours les produits seront comme d'habitude répertoriés en barre d'infos avec les liens et en même temps à chaque fois j'utiliserai un nouveau produit dans la vidéo il sera affiché à l'écran avec la référence, donc voilà pour ce qui est du make-up le deuxième thème vous l'avez vu c'est à la fois mon bilan 2020 et mes résolutions 2021, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira et je trouve que c'est une très belle façon d'introduire cette année 2021 ensemble sur Youtube en toute logique on commence cette vidéo avec plutôt le bilan 2020 et la première question c'est quelle est la chose qui t'a le plus marqué cette année, ce qui t'a fait le plus mûrir ou changer d'état d'esprit sinon je t'adore et j'adore ce que tu fais tu me donnes le sourire à chaque vidéo donc ça merci beaucoup parce que vos messages franchement ça fait juste tellement tout le temps tout le temps chaud au coeur à chaque message et qu'est-ce qui m'a le plus marqué cette année j'ai envie de vous dire le Covid et le confinement je pense que c'est la même chose pour beaucoup j'ai réfléchi avant cette vidéo mais j'ai vraiment pas réussi à trouver donc c'est la seule réponse que je peux vous donner là et oui quelque part ça me fait mûrir enfin mûrir peut-être pas mais surtout changer d'état d'esprit parce que on s'est tous rendu compte je pense de ce qui était vraiment important et même si on en tire pas tous des leçons et voilà j'essaye de changer quelques points dans la vie quotidienne de passer plus de temps avec les proches quand on peut et quand c'est des temps avec eux passer qu'à ça enfin c'est des petits trucs plus du quotidien après je saurais pas dire ce qui m'a vraiment marqué je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose qui m'ait marqué hormis ça on poursuit avec ta plus grosse erreur de 2020 alors ah si peut-être enfin peut-être c'est une certitude pas que erreur de 2020 je dirais plus largement erreur depuis un trop long moment dans ma vie c'est comment je pourrais dire ça le fait de toujours vouloir le corps parfait de m'axer sur ça et qu'à côté de ça il n'y ait pas l'acceptation de moi-même que c'est hyper compliqué à vous dire je vois pas comment je pourrais vous le dire mais que j'étais toujours à la recherche du corps parfait que je le suis toujours malheureusement beaucoup moins j'essaye de le voir différemment mais là je suis beaucoup plus dans une volonté d'accepter mon corps vous le voyez je fais toujours mon sport et je mange bien parce que je veux perdre quelques kilos et parce que c'est comme ça mais j'étais rendue à des points où c'est beaucoup trop limite maladie c'est dans la tête enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'ai un peu de mal à m'exprimer là mais en gros pour résumer je dirais de m'axer uniquement sur mon physique au lieu de m'axer vraiment sur mon bien-être et quelque chose dont je suis convaincue et de plus en plus et vers lequel j'essaye de tendre c'est que vraiment lorsque vous êtes bien dans votre tête surtout ça se ressentira par la suite sur votre corps alors que l'inverse beaucoup moins et on a juste après ton plus beau souvenir de 2020 alors c'est un petit peu compliqué vu l'année qu'on a eu je dirais peut-être le voyage à Paris avec Benoît cet été parce qu'on n'a pas fait d'autres voyages ni d'autres sorties et plus beau souvenir moi mon année elle a été beaucoup rythmée par l'école, les dossiers, tout ça donc ouais plus beau souvenir c'est ça puis aussi quand on s'est retrouvés après le premier confinement avec ma famille mais oui notre petit séjour à Paris cet été j'en garde un très très bon souvenir Quel est le plus gros conseil que tu as retenu de 2020 ? ça aurait peut-être un rapport avec ce que je vous disais par rapport au corps et au bien-être ce que j'aurais retenu mais je vous dis ça je suis encore en plein comment je pourrais dire ? c'est encore en plein remue-ménage dans ma tête je vous dis ça mais j'essayais encore à ce point-là de me convaincre moi-même mais c'est qu'il faut vraiment le point clé et le premier point de tout c'est être bien dans sa tête c'est je pense vraiment la chose que j'ai retenue de 2020 Que retiendras-tu de 2020 en positif ? Peux-tu nous décrire 2020 en un mot selon toi ? Alors en un mot déjà je pense surprenant comme tout le monde personne ne s'attendait à ça en 2020 il est positif que je peux en retenir mais plein parce que moi ok ça a été une année où comme tout le monde j'ai été confiné tout ça mais c'est également l'année où je me suis la plus épanouie sur les réseaux où ça a vraiment commencé à prendre une grande ampleur où j'ai développé toute ma logique on va dire de chaîne avec mes deux vidéos, un vlog, une face cam enfin moi c'est quand même une année qui a été très enrichissante de ce côté-là et puis ce que je peux retenir aussi c'est qu'avec Benoît bon c'était le 31 décembre mais on a emménagé ensemble maintenant on a notre appart enfin voilà il y a quand même énormément de choses positives un petit peu dans la même idée il y a les points positifs que les confinements ont eu sur toi ta manière de penser, de travailler etc alors comment je pourrais moi sincèrement je pense que le confinement n'a pas eu autant d'impact sur moi que ça n'en a eu sur les autres parce que arrivé en fin d'études on est déjà forcément beaucoup moins vers l'extérieur les sorties de tout ça c'est plus autant qu'avant maintenant j'en ai quand même souffert comme tout le monde c'est notre quotidien qui est complètement changé mais les points positifs alors sur ma manière de penser comme je vous le disais c'est plus d'apprendre à profiter du moment présent et de redécouvrir chaque liberté qu'on a et chaque chance qu'on a de pouvoir faire les choses comme on le faisait normalement dans la vie de tous les jours ça je pense qu'on s'en est tous rendu compte et sur ma manière de travailler je ne sais pas si c'est les confinements où cette année là mais vraiment j'ai mis un point d'honneur à apprendre à faire une chose par une chose alors je galère encore un petit peu mais beaucoup beaucoup moins qu'avant c'est à dire que beaucoup plus qu'avant je me définis des plages horaires ou surtout des jours tout ça où par exemple et bien la semaine c'est le boulot le week-end c'est Youtube ou quand je fais l'un je ne fais pas l'autre j'entremêle pas tout parce que c'est un micmac même dans ma tête il n'y a rien qui était clair je gérais tout en même temps mais sans cloisonner rien du tout donc le confinement ça m'a quand même permis ça après je pense plus que c'est l'année en global voilà tout pour les questions qui concernaient le bilan 2020 moi comme je vous le dis j'en dresse quand même un bilan très positif dans tous les sens comme je vous le disais sous mon poste Insta où je vous ai souhaité la bonne année ça a été une année aussi riche en émotions qu'en apprentissage elle nous a quand même beaucoup appris et il faut se dire que les choses après ça on y croit, on n'y croit pas mais arrive pour quelque chose et moi je préfère me dire que quand il arrive quelque chose et que ça soit bien ou mal et bien vaut mieux que j'en tire des apprentissages que de me morfondre ou autre il est maintenant temps de passer plus aux résolutions et à tout ce qui concerne l'année 2021 et on commence avec 2021 as-tu la sensation de vouloir changer de vie ? alors non parce que 2020 c'est vraiment l'année où j'ai commencé à bâtir ma vie la façon que je veux qu'elle soit c'était peut-être pas très français mais en gros c'est vraiment en 2020 que j'ai commencé à construire ma vie moi-même à faire mes projets de façon à ce que ma vie au fur et à mesure des mois et des années ressemble à ce que je veux qu'elle ressemble je crois que vous avez peut-être compris mais non moi c'est vraiment changer de vie non évidemment ma vie va évoluer ça c'est une certitude de toute façon la vie évolue toujours mais non je n'ai pas envie de changer drastiquement de vie je suis quand même dans quelque chose qui me ressemble que ce soit YouTube ou mes études donc non moi je n'ai pas une envie de tout changer après évidemment on va parler juste après il y a des projets on poursuit donc avec Charlotte quel changement as-tu envie d'entreprendre en 2021 pour garder ta santé mentale ? je me rappelle de cette question m'a fait rire enfin m'a fait rire c'est pas méchant mais ça m'a fait un petit peu écho c'est vrai que là de toute façon la situation dans laquelle je suis elle n'est pas elle ne peut pas s'éterniser en fait là c'est une année où effectivement je pense que en juin août là de juin à août je vais vraiment finir mais sur les rotules je pense que ça va pas être très très joli à voir et ça je m'y prépare parce que déjà gérer les études qu'on fait à la fin avec tous les dossiers et tout déjà on n'en peut plus mais en plus le fait d'être en apprentissage et en plus le fait d'avoir YouTube et tout ce qu'il y a qui commence moi au point où j'arrive sur YouTube et sur Instagram à être de plus en plus gros à gérer je pense qu'à la fin il sera temps que ça s'arrête et que j'aurais pas pu continuer ça vraiment plus longtemps maintenant c'est quelque chose qui me ressemble j'aime aussi avoir toujours plein de choses à faire et tout mais la charge mentale est quand même assez importante donc quel changement c'est pas un changement c'est juste que mes études vont arriver à leur fin et qu'il sera temps que ça arrive à sa fin et puis voilà en parlant de projet as-tu des projets pour 2021 sur ta chaîne ou ton Instagram ou dans ta vie en général et la question d'une autre personne c'était avez-vous arrêtez de me vousvoyer si vous m'angoisse surtout que je vous vois et qu'on se voit avec d'autres gens dans ma vie ok parce que c'est professionnel ou autre mais vous ne me vous voyez pas ça me fait une pression bizarre donc bonjour avez-vous des projets personnels ou professionnels pour cette année donc en parlant de projet comme je vous le disais tout juste dans mon précédent chitchat make-up il me semble niveau YouTube et Instagram alors on va prendre YouTube déjà c'est forcément de continuer à développer de continuer à faire ces vlogs qui me plaisent et ces vidéos face cam maintenant peut-être comme je vous le disais à la fin de mes études ça en fait on a parlé dans le chitchat précédent ça dépendra de ce qu'il advient si j'ai un post tout de suite si j'ai pas un post tout de suite mais si j'ai pas de post tout de suite j'espère augmenter mon rythme de vidéo passer à 3 et voilà voir ce que ça donne mais en tout cas de continuer à développer ma chaîne et de continuer sur cette lancée qui pour l'instant me correspond très bien des vlogs et des vidéos face cam sur Instagram vous le voyez là depuis plus d'un mois j'ai vraiment mis un gros coup de bouche je développe beaucoup plus mon Instagram que ça soit à travers les photos les stories et enfin tout ce que je peux vous proposer j'ai encore plein d'autres choses là je vous ai posé une question en story je vous avais fait un petit récap depuis ce fameux mois là de mes posts et tout ça et je vous avais demandé votre avis et donc beaucoup positif on est ressorti mais aussi quelques remarques mais hyper intéressantes de par exemple faire un peu plus de réel pourquoi pas des recettes aussi sur Instagram en réel ou pas et enfin je pense que je vais continuer encore plus à m'éclater sur Instagram maintenant c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup beaucoup de temps mais je pense que cette année va être vraiment vraiment consacrée au fait de développer mes réseaux en général et que dans la deuxième partie de l'année une fois que j'aurai fini les études peut-être que il y aura la place à d'autres projets plus conséquents auxquels je réfléchirai auxquels je mettrai en place mais plus dans un second temps je vous l'avais dit c'est ma première partie de l'année où je finis mes études je vais continuer à développer mes réseaux mais sans mettre d'autres projets par dessus et pour les projets qui concernent ma vie personnelle on en a plein maintenant je fais le choix vous le savez dans mes vlogs vous voyez franchement une grosse grosse partie dans toute ma vie je vous cache évidemment des choses mais ça tout ce qui est de l'ordre vraiment privé mais vous voyez une grande grande partie dans les vlogs maintenant ce dont je vous ai fait pas et qui va être quelque chose de très important c'est notre changement je crois que c'est venu dans les questions d'après d'appartement enfin notre changement pour un achat et qui plus est une maison donc ça ça va être le gros changement qui viendra à tête 2021 on croise les doigts mais peut-être début 2022 selon ce qu'on trouve c'est sûr que ça on va pas se précipiter pour trouver quelque chose histoire de trouver quelque chose mais vraiment un achat c'est beaucoup plus réfléchi et on va attendre d'avoir ce qui nous correspond parfaitement donc voilà pour le projet personnel que je peux vous partager maintenant on en a plein d'autres mais ça je vous les partagerai au fur et à mesure et si pour Youtube j'ai quand même un projet en tête moi quelque chose que je veux faire qui interviendra à la fin fin de mon apprentissage et donc le mois d'août je vous en parle pas maintenant mais dans ma tête je prévois quelque chose de plutôt cool c'est hyper chiant je le sais quand on vous dit qu'on prévoit quelque chose et qu'on vous le dit pas mais comme c'est en maturation et j'ai aussi appris qu'il faut pas trop dire en avance et moi j'ai toujours fonctionné comme ça je fais mes projets dans ma tête et le jour où ça a lieu je vous le partage la question qui suit c'est que comptes-tu faire après tes études pour suivre tes études travailler ou Youtube à plein temps alors ça je vous en avais parlé je crois c'est un petit peu dans le chitchat précédent aussi alors moi mon but à long terme n'est pas de faire que Youtube peut-être que ça viendra quand ça aura vraiment si c'est le cas que ça grandit vraiment mais dans un premier temps moi mon but est quand même d'exercer en tant qu'assistante de service social maintenant comme je vous le disais je vais chercher dans une structure privée parce qu'au vu de mon exposition sur les réseaux je ne pourrais pas faire un pôle de valeur de secteur et il y a plein plein de postes en tout cas le public je ne pourrais pas c'est pour ça que à mon avis la recherche d'emploi va être plus longue que si j'avais pas été exposée et c'est pour ça que peut-être que entre temps je vais effectivement me retrouver à faire du Youtube à 100% en parallèle de ma recherche d'emploi mais ça ne va pas être la finalité en tout cas pas ce que j'envisage pour l'instant et peut-être qu'à très très long terme ça ne sera que Youtube selon l'oncleur que ça prend mais ça on ne peut pas faire de temps sur la comète avant et par rapport au boulot je vous le disais moi ma vue vraiment parfaite c'est pas forcément un mi-temps mais pas un temps complet en boulot pour avoir plus de temps sur Youtube mais ça pareil ça ne se verra qu'au fur et à mesure parce que si on propose un plein temps dans quelque chose qui me plaît vraiment je ne le refuserai pas il y a ensuite eu toutes les questions et les messages par rapport au sport ça on y a très souvent le droit dans les résolutions vous avez été beaucoup à me dire que vous vouliez vous y mettre ou alors que vous y étiez mis en début d'année je l'ai d'ailleurs vu parce que vous le savez sur Instagram je vous partage très très souvent mes séances de sport je vous mets des stories qui selon vos dires sont très motivantes donc ça c'est juste ultra cool mais donc on se motive ensemble sur Instagram depuis maintenant pas mal de temps moi j'ai envie de vous dire j'ai quand même le point fort d'avoir commencé en septembre 2020 donc pour moi maintenant c'est une habitude je faisais du sport avant mais j'ai vraiment vraiment commencé en septembre 2020 avec le programme de Pamela Riff que je fais toujours et donc j'ai l'avantage on va dire que pour moi ça soit déjà une habitude donc ça ne me coûte plus de me motiver à faire du sport pour moi c'est vraiment rentrer dans mon quotidien donc maintenant ce que je peux vous dire c'est que j'espère vraiment pour la majorité d'entre vous vous trouverez le sport qui vous correspond moi ça a été les vidéos et les plans que Pamela Riff propose donc les plans elle les propose sur son Instagram et elle nous renvoie vers ses vidéos YouTube moi c'est vraiment ce qui me correspond maintenant trouver ce qui vous correspond soit c'est la course à pied la natation enfin là on peut pas trop mais la course à pied je sais pas moi peu importe le sport que ça soit de la gym en vidéo que ça soit de la muscu peu importe mais le plus important c'est vraiment de trouver ce qui va vous correspondre pour pouvoir tenir dans la durée donc ça bien évidemment que c'est dans mon année 2021 après je veux pas dire résolution parce que je le faisais déjà l'année dernière je vais revenir un petit peu sur la question de l'appartement avec la question coucou est-ce que tu comptes changer d'appartement cette année donc comme on vous l'a dit nous donc on a emménagé ici en mai mi-mai 2020 et donc avant on était dans le studio qu'avait Benoît on avait emménagé ensemble donc début d'année on va dire 2020 en mai on a emménagé ici et c'est tout simplement parce qu'on voulait quand même tester le fait de vivre ensemble avant de faire un achat ça peut quand même être un petit peu mieux et nous maintenant enfin ça nous paraît évident maintenant que c'est l'étape suivante et pourquoi on va le faire aussi vite c'est parce que sincèrement là on paye une blinde pour le loyer on se fait arnaquer moi je peux clairement le dire on paye beaucoup trop cher maintenant on l'a fait parce que c'est un petit peu dans l'urgence parce que moi j'avais mon en fait j'avais donné mon préavis avant le confinement ce qui a fait que mon préavis prenait fin vraiment pas beaucoup de temps après le confinement donc il fallait vraiment qu'on trouve un appartement parce que sinon tous les meubles il allait falloir louer un box enfin faire des trucs moi je voulais pas ça donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu précipité on l'a pris dans l'urgence maintenant on est dans un appartement qui nous coûte beaucoup beaucoup trop cher pour ce qu'il est et pour où il est surtout et qui franchement depuis le début vous le suivez dans les vlogs moi j'en ai trop trop marre comment c'est possible d'être dans un appartement neuf il est neuf bon vous allez me dire justement c'est pour ça mais qu'il y a autant de problèmes là vous le suivez dans les vlogs depuis le début que ça soit le nombre de fuites que ça soit là on en a encore une que j'ai découvert hier que ça soit je ne sais combien de trucs qu'ils ont dû refaire franchement on a toujours toujours des entreprises qui viennent chez nous là ça commence à devenir embêtant donc pour la propriétaire elle doit sacrément se tirer les cheveux d'avoir acheté ici mais franchement c'est juste pas possible ma voiture entre temps qui s'est fait rayée comme pas possible dans le garage enfin moi c'est juste là il est temps temps qu'on parte donc on va chercher cette année moi comme je vous le disais avec mes études ça va être compliqué vers la fin là de faire deux choses ça va pas être ma priorité mais il faut quand même c'est pour ça que je vous dis que ça sera peut-être début 2022 mais qu'on trouve un achat qui nous corresponde et qu'on parte d'ici on passe à une question qui est un peu plus légère c'est pas le mot mais vous allez voir ce que je veux dire vas-tu te mettre au bullet journal alors moi c'est pas du tout quelque chose que je fais j'ai essayé à un moment j'avais essayé de m'y mettre il y a peut-être 2-3 ans je ne sais pas mais c'est pas du tout quelque chose qui me propose non je n'accroche pas ça je pense que soit c'est fait pour vous soit ça ne l'est pas et c'est pas du tout quelque chose auquel j'avais accroché moi quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup faire en début d'année c'est un vision board moi je le fais en mode fond d'écran de PC sur mon IMAX là j'ai mon fond d'écran et en fait c'est un vision board c'est sur un fond d'écran ou une feuille ou peu importe vous mettez des images des phrases peu importe tout ce que vous voulez en fait qu'il arrive dans l'année en gros c'est vos résolutions que vous mettez sur peut-être un tableau peu importe le format que vous aurez choisi pour vraiment le visionner et moi je l'ai fait ça fait 2 ans que je le fais maintenant et je me suis posée il y a quelques jours en regardant mon fond d'écran qui est donc mon vision board et franchement quand vous regardez moi je le fais qu'avec des images et quelques phrases quand vous regardez chaque point et que vous dites ça je l'ai fait ça je l'ai fait ça j'ai réussi franchement mais c'est tellement tellement satisfaisant et c'est génial moi je trouve donc là il va falloir que je fasse celui de 2021 pour avoir la même satisfaction à la fin de l'année je l'espère le message suivant c'est aurais-tu des conseils organisation boulot couple temps pour soi pour 2021 alors vous le savez c'est ce que je vous disais tout à l'heure là je me retrouve à gérer plusieurs axes un petit peu que tu as cités en même temps maintenant j'ai pas spécialement c'est pas pratique du tout j'ai pas spécialement de conseils c'est quelque chose qui s'apprend pour moi au fur et à mesure qui s'apprend à se gérer c'est ça en fait au fur et à mesure au début c'est possible que vous galériez comme pas possible puis petit à petit vous vous y faites et non j'aurai pas spécialement de conseils et il y a pas de magie non plus par exemple dans ce que tu cites organisation boulot couple temps pour soi c'est cool mais des fois t'as pas le temps en fait pour le temps pour toi c'est comme quand tu deviens maman ou peu importe bah en fait des fois t'as plus le temps de tout gérer et c'est comme ça faut l'accepter aussi maintenant il s'agit au final comme pour tout de faire au mieux pour te sentir bien et essayer de tout conjuguer mais c'est pas inné et je pense comme je vous le disais qu'on est tous plus ou moins organisés naturellement et qu'on a tous aussi une capacité de charge différente par exemple pour quelqu'un ce que je fais va paraître rien et pour d'autres ça va paraître juste énorme on a tous une capacité de faire les choses différentes d'encaisser les choses différentes et ça il faut l'accepter aussi et il faut pas se blâmer pour ça parce que vous avez peut-être moins de capacité à faire les choses beaucoup de choses en même temps que d'autres on a tous un fonctionnement différent le message super me fait un petit peu rire enfin la question c'est résolution 2021 arrêtez le coca alors et bah tu sais quoi j'y avais même pas pensé quand j'ai écrit là un petit peu mes résolutions pour la vidéo j'y ai pas pensé du tout et effectivement ça en ferait partie ça serait pas mal maintenant depuis quand même quelques temps là j'essaye vraiment grandement 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 de diminuer là je suis à un stade où j'en prends plus que le week-end mais vu d'où je pars c'est très compliqué j'applique mon mascara comme d'habitude hors caméra et on reprend le fil on peut continuer donc pour finir sur le coca effectivement si on veut se rendre compte des choses je pars de très loin puisque à un moment au plus haut de mon addiction il faut dire les mots je suis complètement addict là beaucoup moins mais je le suis encore mais c'est vraiment une addiction et ça l'était vraiment pour moi j'étais rendue à un point où je consommais 2 litres voire plus de coca par jour et ce qu'on peut se rendre compte c'est juste énorme là on peut vraiment parler d'une addiction c'était quelque chose pour moi et sincèrement je n'avais pas mon coca au début quand j'essayais de diminuer mais je pétais un plomb c'est vraiment la caractéristique d'une addiction comme la clope comme pour tout mais on m'enlevait mon coca mais je devenais pas folle mais j'étais irritable j'en pouvais plus et moi je le subissais intérieurement très très mal donc effectivement il apparaît évident que d'un point de vue santé c'est juste catastrophique d'un point de vue financier aussi parce que ça coûte extrêmement cher quand même surtout à ce niveau là et franchement il n'y a aucun point comme pour d'autres addictions de positifs donc maintenant je veux que le coca redevienne un plaisir comme là quand j'en prends le week-end je prends mon verre le midi le soir mais c'est un plaisir et il faut que ça reste un plaisir on m'a également demandé quand tu fais tes résolutions pour l'année tu les tiens en général alors moi je ne fonctionne pas vraiment par résolution c'est la première fois parce que je fais ce type là de vidéos que je les écris un petit peu mais comme je vous dis je fonctionne quand même un peu par résolution avec le vision board mais c'est plus des projets et une vision de mon année et des choses que je veux faire mais j'ai rarement des résolutions comme me mettre au sport boire tant d'eau par jour arrêter le coca comme là par exemple tu viens de me dire c'est des objectifs mais en fait que je me mets souvent en cours d'année je ne fonctionne pas du tout par début d'année résolution de telle année par exemple moi boire tant de litres par jour autant de verre autant de ce que vous voulez moi je l'ai commencé en cours d'année moi je ne le fais vraiment pas en signe de nouvelle année donc finalement ça devient un peu comme une habitude pour moi toutes ces choses-là que je me mets au fur et à mesure donc au final je ne me retrouve pas avec des résolutions que je tiens ou pas et après comme pour moi les projets de prendre à la part de l'autre pour moi ce n'est pas une résolution c'est des projets donc les choses en tout cas généralement que je me fixe comme là je les fais sur mon vision board de tenir mon sport de tenir telle chose je les tiens effectivement on finit ce make-up avec la dernière question qui est quels sont tes objectifs niveau scolaire c'est parce que comme vous me posez souvent des questions et que tout le monde ne me suit pas depuis hyper longtemps donc je le répète je suis un apprentissage d'assistante de service social mes études prennent fin en juin et mon apprentissage prend fin au 31 août donc mes objectifs scolaires sont tout simplement d'avoir mon DE mon diplôme d'état en juin là il me reste trois épreuves dont deux où il y a écrit oral donc cinq en tout mais trois épreuves moi je préfère me le dire comme ça il me reste ça et donc mon but est en juin de pouvoir vous dire de pouvoir me dire et d'avoir mon DE pour enfin pouvoir passer à la page suivante de la vie active et de ne plus parler études et donc pour finir avec ce qui n'est pas des questions mais un peu plus que moi je me suis noté et qui constitue un peu plus mes envies et comme je vous disais ma vision de 2021 je me suis marqué quelques trucs que je vais pouvoir vous dire si jamais vous faites vos résolutions et que vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration les lèvres faites c'est plus pratique et vous voyez en fait moi je fonctionne un peu par balancer plusieurs choses par exemple j'ai mis revenir à un quotidien sans Covid c'est pas une résolution parce que ça dépend pas de moi d'ailleurs ça je ne l'ai pas noté je crois mais ça m'a fait penser à ça ne plus ah si je le note après ne plus me laisser affecter parce qu'il ne dépend pas de moi c'est quelque chose d'hyper important et donc cette année moi ça va plus être sous le sens sous le thème sous le fait de apprendre à m'aimer moi être bienveillante avec moi-même et comme je le serai avec mes copines tout simplement ça on le dit souvent et plus sous le thème d'un travail sur moi-même que j'ai déjà bien commencé depuis quelques années maintenant mais de le continuer et donc vous voyez j'ai aussi noté après s'amuser tout en assurant son lendemain pour moi c'est quelque chose d'hyper important et j'ai noté quand tu reçois tu donnes et quand tu donnes tu reçois moi c'est des phrases que pour le coup je vais un peu plus mettre sur mon vision board aussi par rapport au collab tout ça youtube toujours ça c'est plus continuer sur les lignées bien les choisir ne pas continuer des collabs quand ça me convient plus de continuer de développer toujours plus youtube de développer mon auto-entreprise de voir un peu plus de pouvoir me pencher un peu plus sur ce côté là de continuer à réussir à tout gérer ça peut paraître prétentieux mais il faut aussi être bien bien comme je le disais et savoir se dire ce qu'on fait de bien c'est juste hyper important moi je trouve que je suis quand même à un point là où j'ai réussi ça va peut-être être plus difficile à la fin des études mais j'arrive quand même à mener plusieurs batailles en même temps donc de réussir à faire ça ou au maximum du moins jusqu'à la fin de mes études et si j'y arrive pas c'est pas grave au moins faire mon maximum donc comme je vous le disais ne pas me laisser affecter parce qu'il ne dépend pas de moi faire non ça c'est un projet que je vous disais le projet pour Youtube avant la rentrée trouver donc une maison un autre projet personnel que je ne vous dis pas mais que vous le saurez c'était obligé mais que je ne vous dis pas maintenant continuer le sport manger plus sainement continuer sur la lignée du développement personnel avec les 4 accords Toltec tout ça qui sont très importants pour moi arriver à développer donc toujours plus un style j'aimerais bien arriver au 10K c'est symbolique mais notamment pour pouvoir vous mettre les swipe up tout ça enfin pour moi c'est juste des petits paliers que je me donne mais comme pour Youtube des fois je me mets en vision des petits paliers mais si je n'y arrive pas ce n'est pas grave du tout parce que pour moi le nombre d'abonnés c'est loin d'être une finalité donc avoir mon diplôme bien évidemment être positive et heureuse ça c'est plus continuer et le développer encore plus parce que pour moi c'est le plus important avoir des projets avec Youtube donc comme je vous le disais ça sera dans un second temps au niveau de l'année de faire un voyage j'aimerais beaucoup je pense qu'on le pourra en tout cas je l'espère mais faire au moins un voyage cette année j'aimerais beaucoup à l'étranger ou pas mais faire un voyage et à la fin j'ai marqué avoir confiance en moi c'est quelque chose qui je pense ne viendra pas en une année mais je veux vraiment tendre vers ça parce que pour moi c'est quand même la clé de pas mal de choses donc voilà pour ce que j'ai pu noter c'en est tout pour ce chitchat make-up bilan 2020 résolution 2021 j'espère vraiment qu'il vous ait plu moi je suis très contente j'ai quand même partagé pas mal de choses avec vous ça fait du bien j'espère que ça vous aura plu maintenant dites-moi vous en commentaire quelles sont vos résolutions vos projets ce que vous voyez ce que vous projetez pour 2021 pour ma part je suis certaine que ça va être une très 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 belle année j'espère que ça le sera pour vous également en tout cas il faut le penser parce que c'est comme ça que ça commencera donc voilà pour ce que je pouvais vous dire n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez ce concept de chitchat make-up puisque je vous le rappelle on se retrouve sur ma chaîne tous les mois environ à la quinzaine du mois pour un nouveau chitchat make-up avec un thème différent j'espère au passage que mon go-to make-up vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo à me rejoindre sur Instagram pour me suivre encore plus au quotidien à travers mes posts et mes stories les good vibes la motivation tout ça tout ça et moi sur ce je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à lundi pour un nouveau vlog et à vendredi pour ma prochaine vidéo face cam bye bye Sous-titrage ST' 501